Parlons à présent de Shamaï, Shamaï surnommé Shamaï Azaken, car il a eu le mérite de la longévité. Shamaï, quand on entend le prénom Shamaï, on pense à ce Shamaï. D'ailleurs, c'est certainement l'origine de ce mot, puisque les discussions talmudiques entre Hillel et Shamaï sont très connues dans le Talmud. Il se chamaillait pour ainsi dire, mais attention, l'Echem Shamaï. D'ailleurs, lorsque la Mishnah, dans le traité de Avot, dans les Maximes des Pères, vient parler de la discussion l'Echem Shamaï, c'est-à-dire pour l'honneur de Dieu, eh bien, l'archétype de cette discussion dévouée, c'est celle qui est entre Hillel et Shamaï. En réalité, dans le Talmud, il n'y a que trois discussions entre Hillel et Shamaï. Les grandes discussions sont celles de Beth Hillel et de Beth Shamaï. Beth, cela veut dire la maison, c'est la maison d'études. Les élèves de Beth Hillel contre les élèves de Beth Shamaï. Bien sûr, on le sait bien. Dans le Talmud, on discute et la Gemara, dans le traité de Kidushi, nous dit « Il arrive parfois que pendant la discussion, eh bien, on se fasse l'un l'autre des ennemis. » C'est sans bouger qu'on attend le moment où on se transforme en aimant. C'est vrai que ces lettres, eh bien, elles sont le Yud et le Ké. La présence divine dans une discussion de Torah, elle n'est pas forcément lorsque la discussion est plate. On peut des fois, avec vigueur, avec engouement, discuter et des fois même crier dans le Beth Hamidrach. Mais Beth Hillel, Beth Shamaï, Hillel Shamaï ont une discussion de Shem Shamaï. Qu'est-ce qui caractérise la discussion de Shem Shamaï ? Eh bien, c'est que le but n'est pas de mettre en avant sa propre opinion, mais de découvrir quel est le Hémet. Autrement dit, il s'agit ici de la guerre des idées. Et, behemet que Hachamim nous dise quand on se dispute et qu'on discute le Shem Shamaï, Eh bien, c'est une mahlouquette qui est mitkayemet. Mitkayemet, cela veut dire qu'il va avoir une longue vie. Et nos sages de nous dire que c'est vrai que si, pour l'instant, la loi dans ce monde-ci est appliquée comme Beth Hillel, comme Hillel, c'est-à-dire l'opposant à Shamaï, Eh bien, l'erati de l'avos, à la fin des temps, la loi sera tranchée en faveur de Beth Shamaï, qui était plus rigoureux. Et c'est ainsi que, quelque part, lorsqu'on discute le Shem Shamaïm, autant Hillel que Shamaï auront raison. Parce que, quand on vient pour dévoiler quelque chose de la vérité, dans ce monde-ci, c'est Hillel qui l'emporte, mais, à la fin des temps, ce sera Shamaïm, comme qui nous appliqueront la halakha. Voilà une petite présentation du personnage de Shamaïm, et d'une bonne leçon pour apprendre à se Shamaïm, le Shem Shamaïm. À très bientôt.